Hey, salut à tous et bienvenue dans De LaFolieCertrix, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Crash Bandicoot 3, c'est l'avant-dernier épisode. Aujourd'hui, nous allons faire le niveau 23 et le niveau 24. Donc, la jambe verte, elle est ici, la jambe verte du précédent épisode, elle est ici et elle se cache au bout du chemin mortel. Donc, le chemin mortel, vous connaissez. Hop, donc on va le faire tranquillou. Tac, donc toujours faire attention avant d'arriver au chemin mortel. J'aurais pu y aller là, mais j'ai préféré jouer tranquille. Hop, bim, on le tue. Voilà, tac, on passe. Voilà, puis on le tue aussi. Tranquillou et bilou. On passe sur le petit tapis. On fait attention au monsieur qui lance du feu. Alors oui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il n'utilise pas son bazooka à fruits ? Et vous avez raison. Je pourrais utiliser mon bazooka à fruits pour tuer les ennemis et je ne le fais pas. Et en fait, je m'en rends compte au bout d'un moment et au bout d'un moment, je vais le faire. Bon, là, ça ne compte pas pour le chemin mortel. Là, je vous le dis, ça ne compte pas pour le chemin mortel. À partir du moment où vous n'avez pas pris de checkpoint, si vous mourrez, ça ne compte pas. Puisqu'il ne faut pas mourir jusqu'en arrivant à cette plateforme. Et comme quand on meurt sans avoir pris de checkpoint, on recommence depuis tout le début, eh bien, ils considèrent qu'on n'est pas mort entre la plateforme mortelle et le début. Vous voyez ? Donc là, si je meurs, par contre, ça compte. Là, si je meurs, par contre, ça compte totalement. Voilà. Hop, on va continuer d'avancer. Hop. On pète cette petite TNT. C'est chiant, ces petits rebords, là, où il faut que j'ai sauté deux fois pour l'avoir. Allez. Voilà, on a déjà le cristal. Plutôt cool. Le cristal rose. Hop. On va attendre que l'autre ait dans son machin de feu. Alors qu'on aurait pu le tuer et être tranquille. Mais non. Vous savez. Voilà. Allez. Et attention. Le plus gros fail de l'histoire. Là, je le tue. Voilà. Là, j'attends que le feu y passe. Donc, c'est bon. Et voilà. Regardez la plateforme mortelle. Elle est juste derrière. Super. Donc, je suis très content. Bah, pas de plateforme mortelle. Tant pis. Pas de plateforme mortelle. Tant pis. C'est pas grave. Je suis très content. Je le prends très bien. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Regardez ce que je pouvais faire en plus. Regardez ce que je pouvais faire. Voilà. Donc, la plateforme mortelle était là. Voilà. Vous la voyez. Elle était là. Super. Donc, je suis très content. Allez. Super. On continue. Je suis joueur. Je suis absolument très content. Donc, on va continuer. Voilà. Hop. On récupère les fruits. Alors, lui. Et bien. Lui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu du mal à le passer. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le trouve un peu chiant. Je le trouve un peu chiant. Hop. C'est bon. On passe. Tac. On récupère nos petits fruits. On pète tout. 40 vies. On est revenu à 40 vies. Ça fait plutôt plaisir, les 40 vies. Hop. On tue lui. Et maintenant, on va faire attention. Là, c'est passé parce que j'ai bien pris le tapis au bon moment. Donc, du coup, c'est passé. 20 fois. Hop. Le bonus. Le niveau bonus, il est là. Est-ce que ce n'est pas maintenant que je me rends compte que je peux utiliser mon bazooka ? Enfin, pas sur le niveau bonus, je vais utiliser mon bazooka à fruits, je crois. Allez, on va faire ce petit niveau bonus. Tac. Voilà. Donc là, je n'ai pas utilisé mon bazooka à fruits, je suis là genre, non, monte, monte, monte. Eh bien, non. Bon, ce n'est pas une mort, niveau bonus. Je le rappelle à chaque épisode, au cas où. Que vous ne me disiez pas. Ah, mais t'as loupé une mort. Non. Ah, il y a donc loupé une mort. Ok. Donc, on va le refaire. Bien, cette fois. On va le faire bien. Hop. Tac. On pète ça. On pète ça. Voilà. Alors, les nitros ne me demandaient pas comment je les ai eus. Je suis passé à travers le jeu. Mais chut, il ne faut pas le dire. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On passe. On va péter les nitros qui sont en haut. Enfin, on va péter ces caisses-là déjà. Voilà. On pète les nitros qui sont en haut. Voilà. On pète ça. Et on avance. On est... Il nous manque 5 caisses. Et donc là, est-ce que j'utilise mon bazooka à fruits ? Non. Petit glitch. Bon, utilise ton bazooka à fruits ! Zartrix ! Ah non, je ne l'utilise pas du tout, en fait. D'accord. Oh, très bien. Je n'utilise pas les mécaniques du gameplay. J'accepte. J'accepte. Hop. 75 caisses. On les a toutes. C'est parfait. C'est dommage parce qu'il nous manque juste la caisse du... La gemme du niveau mortel. C'est bien dommage. C'est... Bien dommage. J'ai vraiment mal au dos. Ah. Donc. Bon, on va le refaire. Pour la gemme verte. Vu qu'on a que ça à voir. Ce serait dommage de le louper. Donc on va le refaire. Pour plus de morts encore. Pourquoi pas. Crache. Coco. Attention. Le docteur Cortex. N'est pas notre seul ennemi. Méfiez-vous d'Ukaoka. C'est un ennemi. Bien plus dangereux qu'on peut l'imaginer, mes enfants. Dont notre masque d'Akuwaku nous dit de nous méfier du masque d'Ukaoka. Qui est bien plus dangereux que le docteur Cortex. Et on veut bien le croire. Donc. Nous, pour l'instant. C'est pas notre préoccupation. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ce cristal vert. Alors, je sais pas comment j'ai fait. Mais en tapant lui. Il est passé dans le mur. Il est remonté. Et il a tué. Enfin, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais ça a tué l'autre aussi. Je sais pas comment c'est possible. Donc, pas mourir. Très important. Pas mourir. Voilà. Super. On est mort. On a pris le checkpoint. Donc, c'est fini pour la gemme mortelle. Donc, on va recommencer. Je le prends très bien. Ne vous inquiétez pas. Je le prends absolument très bien. Je suis pas salé. Vous voyez. Je suis bien. Donc. On va le refaire. Pour avoir la gemme verte. Après tout, il y a que ça qui nous manque. Vous n'avez pas vu ce qu'il s'est passé juste avant ? Ne vous inquiétez pas. Mon dieu. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais que fais-je ? Dans quelle étagère ? Euh... Du coup. On va le refaire. Et est-ce qu'un jour, tu vas utiliser ton bazooka à fruits ? Jamais. Jamais de la vie. Parce que ça empêche que les autres, ils nous balancent du feu quand même. C'est... C'est... On peut tuer ceux qui sont aux fenêtres. C'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Allez. J'ai pas pris le checkpoint. T'as comptes pas. Je suis quand même le pire des connards. C'est insupportable. Ah ouais, pour vous aussi c'est insupportable. Parce que pour moi, c'était vraiment insupportable. Voilà. Allez. On continue d'avancer. Allez, crash. On avance. On va prendre le petit tapis. Y'a un monsieur qui est là. On le tue cette fois. On avance. On fait attention au feu. Voilà. C'est bon. On prend l'autre tapis. Voilà. Y'a pas le feu. On passe. Voilà. On pète les caisses. Parce qu'on a pas vraiment besoin de péter les caisses au final. Puisqu'on a déjà eu le diamant des caisses. On a juste besoin de faire le chemin mortel pour récupérer le diamant. Et du chemin mortel. Le diamant vert. Jamais je vais utiliser mon bazooka à fruits. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Regarde. Je ne récupère pas ces caisses-là. Allez. Pas mourir. Ici. Please. Fais un effort. Tu ne veux pas mourir ici. Donc là, je préfère faire un aller-retour. Et on prend le chemin mortel. C'est bon. Allez. On y croit. Hop. On avance. Et on meurt. On super. Bon, ce n'est pas grave si on meurt dans le chemin mortel. Le principal, ce n'est pas mourir jusqu'au retour du chemin mortel. Donc là, il ne faut pas mourir ici. Ce n'est pas grave de mourir pendant le chemin mortel. Ça ne le fait pas disparaître. Au cas où. Au cas où vous vous posiez la question. Ça ne le fait pas disparaître. De toute façon, j'étais déjà mort précédemment dans un chemin mortel. Et il était toujours là. On était même mort plusieurs fois sur le petit singe. Donc on fait attention. Voilà. Alors, ça y est. J'utilise mon bazooka. Il est mignon. Voilà. Voilà. Il a compris. Il a compris. Il a compris. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Voyez. Voyez. Ils apparaîtront plus jamais aux fenêtres. Voilà. C'est parfait. Et on peut passer tranquillement. Alors, il y a un checkpoint dans ce niveau mortel. Vous allez me dire. Mais pourquoi il y a un checkpoint ? Vous allez comprendre. Ça me rend encore plus dégoûté d'avoir loupé précédemment le chemin mortel. Allez. Ça meurt. Trop pressé, les petits Artrix. Trop pressé. Allez. Bon, ça n'utilise pas nos pommes, nos fruits de tirer. Dans ma tête, je me suis dit qu'il faut que je distruise et je ne dis pas. Voilà. Hop. On passe. Du coup, je ne prends même plus aucun risque. Maintenant, je les bute tous. Je ne prends même plus aucun risque que je les bute tous. Allez. Hop. Voilà. Suivant. Oh là là, putain. Tellement chiant. Hop. Allez. Hop. On le tue. On récupère la jambe verte. Regardez. Non, ce n'est pas la fin du niveau comme dans les autres chemins mortels. Non, pas du tout. Ça nous ramène dans le niveau. Du coup, on aurait vraiment pu le faire en une fois. Et ça me dégoûte. Mais bon. Du coup, il nous ramène là. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer. Voilà. Hop. Voilà. Tranquillement. Et on est même quasiment à la fin du niveau. Il me semble. J'aurais pu passer dix fois. Et en plus, je me prends le feu. Ouais, c'est la fin du niveau, ça. Donc, voilà. Wow, wow, wow. Calmez-vous. Putain. Ça y est, les enfants, ils sont rentrés des voisins. Ça court. Voilà. Courir. Du coup, ça fait un bordel. Putain. Et les escaliers. Ils sont juste au-dessus de chez moi. Enfin, du coup, il y a les escaliers qui sont au-dessus de chez moi pour monter chez eux. Et après, voilà. Bref. On raconte ma vie. Donc, on finit le niveau. On a récupéré la jambe verte. On est content. On est content. Et on va faire, donc, du coup, l'avant-dernier niveau du jeu. Qui est Mad Bombers. Mad Bombers. Un petit niveau en avion. Qui n'est pas compliqué. Mais que je fais très mal. Donc, on n'a pas de mort dans ce... Il n'y a pas de mort. Enfin, on peut mourir. Mais je ne vais pas mourir, quand même. J'ai un niveau qui est assez suffisant pour ne pas mourir. Donc, c'est parti. Donc, toujours focus les petits avions qui nous passent devant. Voilà. Quand ils ont fait demi-tour, c'est trop tard. Ils vont nous mettre du dégâts. Donc, péter les caisses. Très important. Parce que... Ce n'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Double kill. Voilà. Casse-toi. On va prendre un peu de vie. Voilà. On va peut-être péter même le premier bombardier. Il y en a cinq. Il faut faire attention. Parce que cinq, ce n'est pas beaucoup. Sauf qu'ils se déplacent. Vraiment. Vraiment sur la map. Donc, il n'est pas pété encore. Il n'est pas encore pété. Je l'ai même perdu de vue. En fait, ce qui est dur dans ce niveau, c'est le nombre de petits avions qui nous... Qui viennent... Nous faire chier. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Toujours essayer de les taper avant qu'ils nous fassent chier. Voilà. On récupère les caisses. On va peut-être péter le bombardier qui commence à être en feu. Je le fais en fait dans le désordre. C'est-à-dire que je l'ai mal fait. Voilà. On a pété un bombardier. Vous allez voir. En fait, je le fais très lentement. Je ne l'ai pas mal fait parce qu'au final, je le fais à 100%. Mais... Je le fais très lentement. Donc... On va aller péter la caisse qui est là-bas. On va péter ce bombardier-là. Voilà. Deux bombardiers. Et là, je prends ultra cher en fait. Pour rien. Voilà. On va péter les caisses qui nous manquent. Là, vous voyez, je suis à 41%. Ça commence à devenir un peu dangereux. On a pété le troisième bombardier. Là, il y a une caisse. Qui nous récupère de la vie. Là, il y a une caisse. Qui ne nous récupère rien du tout. Et la dernière caisse, elle doit être là. Voilà. C'est elle. Voilà. On a le diamant. Maintenant, il faut qu'on pète les deux bombardiers qui manquent. Sauf qu'ils sont l'un à l'opposé de l'autre. Et du coup, ça prend du temps d'aller juste de l'un à l'autre. Et du coup, il y a plus d'avions qui spawnent. Et du coup, on a plus de chances de se faire tuer. Mais bon. On va casser celui-là. Voilà. Voilà, ça se fait tranquillement. Le quatrième. Et maintenant, le cinquième. Mais alors, le cinquième, il est où ? Bah oui. Parce que tu as fait le malin à te balader partout. Mais le cinquième, il est où ? Bah. Bah, tu sais pas où il est, le cinquième. Parce qu'il est trop long pour que tu le vois. Ça y est. Tu le vois. Enfin. Tu distingues un peu nombre au bout. Tu te dis. Ah, c'est peut-être lui. Je sais pas. Je vais aller voir. Et oui, c'était ça. Mais bon. Allez. On va aller le chercher. Allez. Ça y est, on commence à le toucher de là. Parfait. Et voilà. C'est bon. It's ok. On a réussi. On a gagné. On a gagné, les amis. On a gagné. Oui. For Sparta. Non, c'est pas le bon jeu. C'est pas un jeu, c'est un film. Allez. Du coup. On va aller rendre nos petits cristaux. Voilà. Hop. Et du coup, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. A partager la vidéo, si elle vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre notre monde de la folie. Et suivre la fin. La suite et la fin de ce Let's Play. C'est Artrix. Bisous tout le monde.